Libre en Linux, c'est au-delà de Windows. Et bonjour, je m'appelle Cédric et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de podcast Libre en Linux. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux excellents compagnons. En plus de le retrouver dans son blog sur nimetopia.fr, il tient les rubriques actualités et sorties de la semaine. Salut le tix ! Bonsoir. Il est passionné de Linux, il en fait des vidéos sur sa chaîne YouTube, Steve AC513V3. Et je te le redemande à chaque fois, mais quand vas-tu vraiment lâcher Windows ? Salut Steve. C'est en cours, c'est en cours. Dès que je sors de ma batcave et que j'arrive, je passe sous Linux. Définitivement. Et j'ai une question, quand est-ce que tu passes à la V4 ? Merci d'être fidèle librement Linux qui est un des seuls podcasts qui aborde les solutions libres Linux informatique et projets numériques au travers d'informations et de billets et d'échanges. Vous pouvez nous écouter sur le site mannequinze.fr. Et dans ce numéro, on aura le billet de Steve, l'actualité, un dossier. Vous verrez, ça parlera un peu de jeu, mais un tout petit peu. Merci à Enrique de WebBeat Music pour le générique. Et retrouvez-nous sur le salon Matrix librement Linux. Bonsoir, nous sommes le dimanche 18 février et il est 20h42 et 24 secondes. C'est très précis ce soir. Dans le précédent numéro de librement Linux, j'ai fait une petite modification dans le montage. En fait, j'ai évité de couper les blancs parce qu'a priori, on m'avait fait une réflexion comme quoi les blancs étaient un petit peu trop coupés violemment. Donc, dans le précédent épisode, l'épisode dure un peu plus d'une heure parce que j'ai laissé les blancs. Je crois qu'il y en a qui sont endormis en milieu. J'ai eu des retours comme quoi il y a eu des somnolences. Donc, il va falloir aller un peu plus vite les gars. Comment allez-vous ? Ça va ? Oui, mais en fait, j'attendais que Jérémy réponde pendant le texte. Excuse-moi. J'avoue, oui, c'est le premier week-end des vacances, mais ça s'est fait désirer. Ça s'est fait vraiment désirer. Très bien. On va enchaîner tout de suite sur le billet du Steve. Et d'ailleurs, il va nous parler... Non, c'est une blague. Non, mais oh, oh, oh ! Il est où Facebook ? Il est où Facebook ? Bah, DTC, bien évidemment ! Libre au moins Linux, le billet de la semaine de Steve. Oui, enfin, au cas où, si vous vouliez savoir ce que ça voulait dire, DTC... C'est bon, next ! Bon, alors, je précise à votre comment c'est ce billet d'humeur, c'est qu'en fait, l'intégralité de ce billet d'humeur n'est tout simplement rien d'autre qu'une inspiration d'un chroniqueur qui se trouve dans le quotidien, que je trouvais excellent à la base. Donc, eh bien, je l'ai remanié un tout petit peu à la sauce Made in Steve. Donc, ceux qui reconnaîtront un petit peu la pâte de Yann Marguet, c'est un peu logique, mais ça reste quand même la touche Special Touch Steve. Voilà, donc, ça vous a certainement pas tous... Enfin, ça vous a tous certainement échappé, mais c'était l'anniversaire de Facebook il y a quelques semaines et je suis certain qu'en plus de ça, vous avez tous reçu ces notifications du style « Bon anniversaire, Facebook, 20 ans ! » Non ? Personne ? Non, sérieusement, il y a eu des notifications de ce genre ? Non, mais en même temps... Moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas ouvert mon compte Facebook depuis un certain temps, donc je ne peux pas vous dire. Eh bien, justement, merci de m'avoir justement enchaîné sur la phrase suivante qui était « Oui, en même temps, vous n'allez plus sur Facebook. » Enfin, si, moi personnellement, je mens, je vais encore sur Facebook une fois de temps en temps pour aller voir le profil de mon amour d'enfance qui m'a accepté comme amie depuis 2012 et aujourd'hui, je jubile de la voir en train de... Enfin, je jubile de voir qu'elle a pris quand même cher la sacrée Gwendoline avec ses Ouigos, sa photo de couverture devant la caravane qu'elle avait louée au flot bleu avec le petit dernier qu'ils ont appelé Norris pour faire la paire avec celui qui précède qui s'appelle « Chuck ». Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a brisé le cœur, c'est la... Sandrina, ça plaît, c'est ça ? Gwendoline. Parce que, bon, en même temps, bah oui, si vous n'avez plus sur Facebook, c'est un peu logique parce que si on remonte dans vos photos de profil à vous, il y a trois photos, vous étiez un gilet jaune, le point levé avec « Power to the people ». Trois photos encore avant, vous étiez Charlie. Et trois photos encore avant, eh bien, il se trouvait que vous aviez des cheveux. Mais une de cette tête de cul, franchement, vous aussi, vous avez quand même pris sacrément cher. Aussi cher que la Gwendoline, d'ailleurs, finalement. Il faut dire qu'en quelques années, eh bien, ouais, le Facebook, il a bien changé. Les statues punchy et percutantes se remplacées par des citations célèbres du philosophe Leonardo de Vinci qui s'est inscrit, d'ailleurs, il y a quelques jours. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle dit « Leonardo DiCaprio ». Et d'ailleurs, en commentaire de sa citation typique, on a toujours juste en dessous un petit commentaire du style « Ah, elle est très bonne, c'est la chalapique ! » Ou alors, nous avons aussi des photos qui datent du siècle dernier, avec des rues délabrées, des voitures retournées en feu, avec une légende qui était du style, par exemple, « C'était mieux avant, hein ? » « En fait, on savait faire les manifs, nous ! » « No comment ! » « Ah, mais carrément ! » « C'est ça ! » « Ou alors, on a droit maintenant à 25 clichés de Jacqueline et de Gérard qui sont au restaurant. » « Et en fait, c'est qu'ils en ont fait des folies, ces gens-là, justement, avec leurs amis qui s'appellent Brigitte et Robert. » « Une photo avec l'apéro, une autre photo avec l'entrée. » « Ah, tiens, encore une autre photo, c'est un autre apéro. » « Oh, et celle-là ! » « Qu'est-ce qu'on a rigolé sur cette photo, hein ? » « Ça, c'est quand Jacqueline a lâché une caisse devant le serveur. » « Ah, qu'est-ce qu'on a ri ! » « Quant à votre mur, il ne sert plus qu'à une seule personne, c'est-à-dire Marguerite de la Comtea, qui vous lâche un « happy you » avec deux ballons, une fois l'an, pour votre anniversaire. » « Sacrée Marguerite, si discrète ! » « Mais en vérité, elle vous aime en secret. » « Ah, bon, en même temps, c'est un peu logique, elle ne veut pas non plus éveiller trop les soupçons. » « Mais en vérité, figurez-vous que Facebook est jeune. » « Mais il est vieux aussi. » « Bon, en fait, c'est un peu comme la femme de votre président, là. » « Vous savez, la jeune, là. » « Ah, non, non, on me dit à l'oreillette qu'elle n'est pas si jeune que ça, finalement. » « Rappelez-vous, à l'époque, en plus, on poquait dans tous les sens. » « On se croyait même dans un club échangiste présidé par Weinstein. » « Vous pouviez écrire n'importe quoi. » « Genre, par exemple, j'ai mangé une pomme. » « Et les gens, ils likeaient, ils aimaient. » « Non, mais vous vous rendez compte, tu manges une pomme et tout le monde trouvait ça génial. » « Enfin, on avait même un statut en situation amoureuse qui était « C'est compliqué. » » « Bref, s'ils me font plus de ça, vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Et quand on n'y répondait pas, en vérité, on pouvait franchement être des bonnes grosses merdes. » « Parce qu'à l'époque, on pouvait vraiment ignorer tout le monde sans scrupule. » « Voilà, ça, c'était il y a 20 ans. » « Il y a 20 ans, on découvrait aussi le Zuck, l'opportuniste ou le génie au même titre que ses potes Elon, Jeff ou Papy Trump. » « Il était si mignon, d'ailleurs, avec ses petites têtes de cul de premier de classe post-adolescent. » « Avant tous ces procès, bien évidemment. » « Dans une interview, à l'époque, il disait d'ailleurs, « Et là, je dois parler en anglais. » « Non, non, tu le fais en français, c'est très très bien. » « Alors, vas-y, je commence. » « Quand on a commencé, on espérait 400 à 500 utilisateurs. » « Harvard n'avait pas de structure de fichiers comme le nôtre, bien sûr. » « Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. » « Pardon, non, non, j'ai essayé de faire. » « Maintenant, on a plusieurs milliers d'utilisateurs. » « Alors, la question, qu'est-ce qu'on fera ensuite ? » « Oui, oui, c'est comme ça qu'ils rigolent en anglais. » « Ah oui, pas mal ta traduction, en tout cas. » « Merci. » « Enfin, je ne sais pas, Marc, mais à vrai dire, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Je ne sais pas, tu vas peut-être finir par connaître tous nos goûts, nos désirs les plus profonds et vendre tout ça à prix d'or. » « Connard va. » « Enfin, il y a 20 ans plus tard, cette société Meta pèse 1200 milliards. » « Oui, oui, je répète quand même au cas où vous n'avez pas compris, 1200 milliards de dollars. » « Les milliers d'entreprises connaissent, par exemple, la taille des préservatifs que je dois acheter, ma profonde aversion pour la langue de bœuf. » « Et en plus de ça, ils savent que maintenant, ma star de porno préférée des années 90, c'est à dire 90, et qui me fait fantasmer, c'est Ron Jeremy. » « Je vais vous laisser aller voir sur Internet pour voir de qui il s'agit, vous comprendrez tout de suite. » « Tu viens de m'éclater, là. » « Bref, je n'ai plus de secret pour personne. » « Un peu le moustache, là. » « 20 ans à donner mon avis, alors qu'on s'en bat les reins, quoi. » « 20 ans d'algorithme. » « 20 ans avec la photo de profil de Jacqueline. » « Puis cette même photo dans un cadre. » « Il est marqué Merry Christmas dessus. » « Et puis alors, il y a la même photo avec Joyeux Saint-Valentin qui est par-dessus écrit sur celle de Merry Christmas. » « Et puis, il y a une autre photo ajoutée. » « Cette fois-ci, c'est celle du soutien pour le cancer du foie. » « Et pour finir, il y a celle d'un avatar qui ne lui ressemble même pas de toute façon. » « Enfin bref, ça n'a plus aucun sens. » « Alors, est-ce que le monstre perde son succès ? » « Enfin, du moins, je l'espère quand je posais la question. » « Et bien non, en fait, finalement, parce qu'avec 3,5 milliards d'utilisateurs, Facebook est toujours le réseau social le plus utilisé au monde et gagne encore chaque jour des nouveaux abonnés. » « Alors, malgré le fait qu'on ait Instagram qui soit réservé aux influenceurs, TikTok qui soit réservé aux ados attardés, LinkedIn qui est réservé aux mythotravailleurs, Twitter au claqué du bulbe, Facebook, lui, ça reste le réseau pour les gouverner tous. » « Ouais, tu trouves qu'il y a un changement dans Facebook ? Tu y trouves quoi, d'ailleurs, dans Facebook ? » « Moi, c'est ma vitrine, rien d'autre. » « En fait, je t'avoue, franchement, Facebook, ça restera. » « De toute façon, c'est une merde immonde, je ne peux pas le nier. » « Maintenant, moi, elle me sert juste à une seule chose, c'est ma vitrine. » « C'est vrai que j'avais quand même amassé quand même pas mal de connaissances depuis que je me suis inscrit il y a une dizaine d'années. » « Et donc, sur le coup, oui, j'utilise un peu ce Facebook pour pouvoir justement propager la bonne parole avec ma chaîne Steve. » « Mais il n'y a que ça. » « Parce que pour le reste, vraiment, je n'ai pas d'autre moyen de pouvoir propager mes infos, mes liens, mes nouvelles. » « Quand j'en entends parler autour de moi, Facebook, c'est plutôt dire « Tiens, j'ai vu cette news sur Facebook. » « Et ça, ça me fait très peur. » « Ouais, t'as vu, il y a ça et je l'ai vu sur Facebook. » « Ouf, ouais, ouais, ouais. » « Tu vois, moi, j'ai vu la même chose sur TikTok. » « J'ai vu que les gens cherchaient à trouver des informations, comme par exemple, pour pouvoir utiliser le moteur de recherche Google pour trouver des infos. » « Eh bien, les gens font pareil maintenant avec TikTok. » « Enfin, tu vas me dire, maintenant, ils le font peut-être avec tout et n'importe quoi. » « En fin de compte, il y a une information, qu'elle soit vraie ou fausse. » « S'ils se battent un polérin, ils l'apprennent et puis c'est tout. » « Tu vois, mais voilà, quoi. » « Bref, n'allez pas sur Facebook, les gars. » « Et n'inscrivez pas vos enfants dessus, s'il vous plaît. » « Par pitié, évitez ça. » « Merci. » « Bisous. » « Et toi, les trucs, c'était sur Facebook ou pas, alors ? » « Non, eh bien, nous aura quitté. » « Non, mais le Tux, il a peut-être coupé son micro. » « Ah, bon. » « Oui, oui, ça y est, je suis revenu, j'ai trouvé le bouton en off. » « Il a trouvé le bouton en off, super. » « Tu as trouvé la notice sur Facebook ? » « C'est ça, je parlais devant un micro qui était muté. » « Je disais, attention, quand vous partagez et donnez les photos de vos enfants sur Facebook, avez-vous demandé leur consentement ? » « Même s'ils ont six mois ? » « Eh bien, on ne partage pas les enfants dans six mois. » « Bon, on va enchaîner sur l'actualité, si vous voulez bien. » « Si on ne se ramasse pas quelque chose dans les prochaines semaines, je ne comprends pas, les gars. » « Je ne sais plus où j'ai entendu à la radio sûrement, mais il est avéré que dans les réseaux pédocriminels, les photos qui circulaient dans le dark web et sur les ordinateurs des gens qui étaient dans ce milieu-là, venaient des photos, des profils, Facebook notamment, ou tu sais quand la maman prend en photo son gosse qui est dans la piscine, en maillot de bain, etc. » « C'est ça qui tourne dans les réseaux pédocriminels. » « Ça ne m'étonne pas. » « Il faudrait également punir les mères parce qu'elles ont participé à ce réseau-là, franchement. » « Non, mais après, sérieusement, la question du consentement des enfants à pouvoir s'habiller exposer depuis le pigeonnage, et puis après, ça va les suivre quand ils vont être adultes, les parents devraient se poser des questions. » « Oui, mais ne t'inquiète pas, ils t'en feront d'autres avant. » « D'autres enfants, oui. » « C'est vrai que c'est quand même un petit peu embarrassant. Imagine qu'en fin de compte, tu as le petit Kevin qui est en train de pisser dans la piscine municipale et qu'en fin de compte, justement, il y a le fameux produit qui te fait une mare rouge tout autour. La photo a été prise quand il avait 7 ans et qu'est-ce qu'on a ri quand Kevin a pissé dans la piscine. « Kevin a maintenant 25 ans. » « Il cherche du boulot. » « C'est ça qu'on imagine. » « En tant que technicien à la municipalité. » « Oui, c'est ça. Il veut être le surveillant de la piscine en question. » « C'est toi qui a pissé dans la piscine, petit con. » « Oui, enfin, voilà quoi. » « Bon, tout de suite, la rubrique des chats écrasés, c'est l'actualité. » « L'actualité, le tux, tu vas nous attaquer avec une attaque de données concernant encore, après les mutuelles, après Free, un autre organisme, une autre société. » « Oui, en fait, en début de semaine, donc, la semaine dernière, c'était les mutuelles, 33 millions de Français concernés. » « Et moi, et moi, et moi, et moi. » « Ce week-end, c'était Free. » « Alors là, je ne sais pas exactement combien de milliers de personnes concernées. » « Mais je n'ai pas reçu de mail de la part de Free. » « C'est bizarre, ce truc-là. » « On ne doit pas être concerné. » « C'était une petite attaque. » « Il n'y avait pas... » « C'était quelques centaines de milliers, je crois. » « Exactement. » « Donc, ce n'était pas très gros, ce n'était pas très massif. » « Mais bon, voilà. » « Et bien, au début de semaine, c'est la CAF qui a eu droit à un vol de données. » « Avec, je crois, quelques millions. » « D'accord. » « Un ou deux millions, je crois. » « De données qui sont parties dans la nature. » « Ce n'est pas la CAF qui permet de connaître ton revenu pour calculer tes droits, justement, derrière ? » « Si, si, si. » « Ah ouais, avec ton numéro de sécu, c'est pas mal, ça. » « Vous dire exactement ce qui a été volé, a priori, pas de données bancaires. » « Mais par contre, je ne serais pas étonné qu'il y ait numéro de téléphone, adresse, mail, etc. » « Donc, attention, attention, chers auditeurs. » « Dans les jours prochains, quand vous recevrez des mails, des SMS, des appels... » « Merci de renouveler vos droits sur le site cafonline.fr. » « Voilà, donc... » « Non, ne faites pas CAF online, ça n'existe pas. » « Si, si, attends, je viens de le créer. » « Ah oui, oui, pardon. » « En fait, Cédric a besoin d'un peu d'argent. » « Donc, au lieu de faire un litchi ou un patron... » « Non, voilà, c'est ça. » « Il a fait un site cafonline. » « Non, donc, plus sérieusement, attention à toutes ces... » « A vos mails ou aux SMS, voire même aux appels téléphoniques que vous pourrez recevoir » « De ces organismes-là, donc la CAF, de vos mutuelles ou de Free. » « Et si vous avez un doute, allez directement taper dans votre navigateur l'adresse officielle, donc pour la CAF, c'est CAF.fr. » « Pour Free, c'est Free.fr. » « Puis les mutuelles, bon, après ça, je ne connais pas vos mutuelles. » « Donc, vous regarderez sur votre carte au tiers payant. » « Mutuelles.fr. » « Votre carte au tiers payant, vous avez certainement l'adresse mail de votre... » « Le site web de votre mutuelle. » « Mais ne répondez surtout pas ou ne cliquez pas sur les liens. » « Quoi que si, vous pouvez cliquer sur les liens, mais ne remplissez pas les formulaires des sites sur lesquels ils vous renvoient. » « Voilà un petit point de vigilance. » « Ouais, ouais, c'est clair. » « Steve, il y a d'ailleurs une CAF en Belgique. Ça se passe comment pour avoir des sous ? » « Donc, en fait, si je m'ai compris, c'est la caisse d'allocations familiales chez vous, c'est bien ça ? » « Ça s'appelle comme ça. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, ouais, nous, on a ça aussi, rassurez-vous. » « Donc, Gwendoline, par exemple, elle profite d'une caisse d'allocations familiales pour 8 enfants. » « Donc, ça existe bel et bien. » « Mais la question que je me posais par rapport à tout ça, c'est que quand on fait, on a des organismes officiels qui se font comme ça, alpagués, piratés, etc. » « Comment est-ce qu'en fin de compte, on détermine la responsabilité ? » « Est-ce que c'est le pirateur, en tout cas le hacker, qui est responsable d'avoir volé vos données ? » « Ou est-ce que finalement, c'est un organisme de l'État qui, en fin de compte, vous impose des grosses merdes de protocoles et qui, en fin de compte, ne tiennent absolument pas du tout la route ? » « Et qui résulte des questions. » « Ah, désolé, on a été piratés. » « Est-ce que ce n'est pas eux qui sont responsables ? » « C'est la question que je me pose. Et ce n'est pas eux qui devraient, normalement, trouver le moyen de résorber ce problème de façon à dire, écoutez, les gars, vous ne faites pas alpagué, évitez de vous faire... » « Ne comptez pas sur la librement Linux pour vous dire, attention, on s'est fait pirater. » « Avec le RGPD, il y a une obligation des organismes ou des sites ou des banques de données piratées d'informer les gens qui ont été impactés. » « D'accord. » « Ça, c'est le RGPD qui l'impose. Après, derrière la responsabilité du vol de données, c'est un autre problème. » « Est-ce que les hébergeurs ou les prestataires techniques se déchargent en disant que le responsable des données, c'est le client final ? » « C'est lui qui commande tel et tel prestataire. » « Donc, le gestionnaire de données, dans tous les cas, c'est lui. » « Et lui, donc la CAF, ne peut qu'accuser ses prestataires de manque de conseils. C'est tout. » « Ils ne peuvent pas aller plus loin, également. » « Sauf si le contrat est mal ficelé, mais généralement, les contrats sont assez bien ficelés là-dessus. » « Donc, en fait, la responsabilité n'en revient qu'à la CAF. » « Après, aujourd'hui, j'ai envie de dire, légalement, j'ai pas vu une entreprise qui attaquait une autre entreprise ou un particulier qui attaquait une entreprise parce qu'elle s'était fait pirater et qu'il y avait des données individuelles qui étaient parties dans la nature. » « J'ai jamais vu ça. » « Et moi, j'ai l'impression que ça veut dire que, en fait, tout le monde s'en fout. Ça va rentrer dans les mœurs. » « Ah oui, tu t'es fait pirater. Tu t'es fait pirater. » « C'est ça. La torpille est lancée. » « Je apporte une petite précision. Donc, la CAF, c'est 600 000 allocataires qui ont vu leur données partir sur le Dark Web. » « Quant à Free, à part que c'est un énorme vol de données, ils donnent pas de chiffres. » « Je vois un mail de Flunch. » « Donc, c'est rien. C'est un restaurant, etc. » « Il faut absolument changer votre mot de passe. » « Mais pourquoi ? Parce que tu t'es fait attaquer. » « Parce que tu veux m'imposer un changement de mot de passe. » « En fait, au niveau de la sécurité, les gens commencent à être blasés. » « Ils n'en ont plus rien à foutre. » « On va rentrer dans un cycle où... » « De toute façon, avec les mituelles, 33 millions, il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui brille. » « Tout va bien. » « Après, ça pose la question aussi de... » « Bon, là, à la CAF, on n'a pas trop le choix. » « Mais quelles sont les données personnelles qu'on donne à ces différents sites et organismes ? » « Non, non. Il y a une autre problématique. » « Alors, que tu sois obligé, par exemple, les impôts, que tu sois obligé de leur donner tes revenus, etc. » « C'est une chose. » « Non, tu ne leur donnes plus. Maintenant, ils vont le chercher. » « Oui, ils vont le chercher. Ils se servent. Maintenant, ils se servent. » « Mais non. Il y a une différence entre... » « Mais en fait, c'est comme une... Je ne sais pas. C'est comme une banque. » « Une banque, tu lui confies ton argent où tu étais bien les plus précieux. » « Et derrière, on s'est fait voler. Ok. D'accord. Très bien. » « Non, mais je pensais, par exemple, j'ai vu une société qui vende de l'énergie qui s'appelle Eni. » « Quand tu installes l'application pour suivre ta consommation et voir combien tu as payé à la fin du mois, » « L'application te demande ton âge, ta date de naissance. » « Ah oui, parce que c'est très important sur la consommation, évidemment. » « C'est ça. C'est essentiel. » « Qu'est-ce qu'elle demandait ? » « Elle demandait... Elle posait des questions. » « Mais on se dit, mais quel est l'intérêt ? » « Non, parce qu'ils veulent faire du profilage. » « Ils veulent faire du profilage parce que, d'ailleurs, ils veulent te vendre de l'isolation. » « Ils veulent te vendre je ne sais pas quoi. » « Oui, oui. Ils veulent te faire du profilage. » « Mais là où je veux l'en venir, c'est... » « Tu peux stocker des informations... » « Alors, normalement, tu dois stocker des informations dans un but précis. » « Tu ne dois pas collecter comme ça pour le... » « On ne sait jamais. » « Le truc qu'on ne sait jamais, ça n'existe plus. » « C'est interdit avec le RGPD. » « Mais tu as le droit de collecter ces genres d'informations. » « Pourquoi elles sont si vulnérables et pourquoi elles sont exposées ? » « C'est ça, ma question. » « Parce que moi, quand je rentre mon login mot de passe, je n'ai pas accès à toutes les informations que la CAF a sur moi, tout compte fait. » « En fait, tu te rends compte que la CAF a des informations dont tu n'as pas accès sur le portail. » « Donc, pourquoi ces informations sont divulguées derrière ? » « Mais théoriquement, avec le RGPD, tu pourrais demander à la CAF... » « Oui, l'accès à toutes les données que la CAF possède sur toi. » « Mais en fait, j'ai la réponse. » « Parce que je suis quand même un petit peu informaticien dans le domaine. » « Tout simplement, c'est ce qu'on appelle derrière des API. » « En fait, la CAF n'est pas toute seule à gérer vos données. » « Elle travaille sûrement avec des tiers. » « Alors là, je ne les connais pas parce que je ne travaille pas avec la CAF. » « Mais j'imagine qu'ils travaillent sûrement avec des tiers. » « Qui doivent également accéder à ce genre d'informations, à ces données. » « Et généralement, la faiblesse est à ce niveau-là. » « C'est un accès non autorisé, un accès un petit peu faible. » « Ou quelqu'un qui s'est fait voler ses identifiants ou ses clés de connexion. » « Et c'est comme ça que les pirates, après, peuvent se connecter. » « Et on va en entendre parler, par exemple, de Microsoft. » « Microsoft, où il y a une news qui est tombée il y a peut-être un mois de ça. » « Les dirigeants de chez Microsoft se sont fait pirater leur boîte mail. » « Tout le monde a soufflé en disant, « Ouf, tant mieux, Azure n'est pas touché. » « Mais non, les gars, c'est que le début, en fait. » « C'est que le début. » « Qu'est-ce qu'ils vont trouver dans les boîtes mail ? » « Est-ce qu'ils vont trouver des accès ? » « Est-ce qu'ils vont trouver des indices qui leur permettront, après, d'attaquer les plateformes Azure ? » « On ne sait pas. » « Évidemment. » « Voilà. » « Donc, ouais, c'est... » « Je me souviens, au début, qu'Internet, je commençais à toucher un peu Internet. » « Donc, c'était dans les années 90. » « Déjà, à l'époque, on se posait la question à savoir comment on pouvait se protéger d'attaques, etc. » « Le seul moyen de se protéger d'une attaque, c'est de mettre des données sur un ordinateur et de couper le réseau. » « Voilà. Ça, c'est la meilleure protection. » « Et en effet, il faut se poser la question, est-ce que des données sensibles ne mériteraient pas d'être isolées, justement ? » « C'est... Voilà. » « À méditer. » « À méditer. » « Il n'y a pas une place de ministère de l'Information, de l'informatique ou un truc comme ça dans votre gouvernement en France ? » « Non. On a une agence nationale, l'ANSI, qui est là, justement, notamment pour les organismes publics, mais également des fois qu'il y a des coûts durs dans le domaine privé. » « Donc l'ANSI intervient au niveau sécurité, déjà pour donner des conseils, déjà. » « Alors ça, ce n'est pas en temps de crise, mais pour donner des conseils. » « Et en tant que crise, faire le nécessaire pour isoler, protéger, tracer et également remonter, puis remettre en place le système d'information. » « Putain, ils sont compétents chez vous. Il n'y a rien à dire. » « En tout, il y a l'ANSI. Et puis après, si l'ANSI, ça ne les intéresse pas pour X raisons, ils peuvent rediriger vers d'autres prestataires qui peuvent le faire. » « Ouais, plus Atos maintenant. » « Arrête de leur taper dessus. En plus, je vais me faire taper dessus derrière. » « Non, le gros problème d'Atos actuellement, c'est qu'ils ont loupé le virage du cloud et ils sont trop dans le pilotage de systèmes informatiques pour les clients, mais pas en version cloud. » « Donc ouais, c'est là où le bas blesse. » « Et là, ils sont en train de se faire allumer par Azure et Enco. Et c'est pour ça qu'ils sont très mal. » « Ils sont en train de mourir, quoi. » « Ils ont essayé de sauver la partie qui pilote tout ce qui est centrale nucléaire, super ordinateur. » « Donc là, c'est resté Atos. » « Et l'autre partie qui était justement l'infogérance, ils l'ont renommée en tant qu'évidente. » « Mais ce n'est pas évident pour eux. » « Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était le jeu de mots pourris. » « Allez, on va passer à la suite si vous voulez bien. » « On va parler de serveurs web, de serveurs qui diffusent des pages web. » « Le moteur s'appelle Nginx. » « Oui, Nginx. » « Nginx, pardon. » « Donc, en fait, derrière Nginx, il faut savoir que depuis 2019, il y a une société qui s'appelle F1 Network qui a racheté la société qui gérait ce logiciel de diffusion de pages web. » « Pour rappel, Nginx est un moteur open source. » « Donc, ça ne posait pas plus de problèmes que ça du moment où il restait open source, le produit. » « C'est ça, tout à fait. » « Sauf que F1 Network est une société d'origine russe, je crois. » « Non, c'est Nginx qui était... » « F5, non, non, c'est américain. » « Ah, c'est américain, d'accord. » « Parce que je croyais qu'ils avaient des bureaux... » « Comme ils avaient des bureaux en Russie, je me suis dit qu'ils étaient aussi... » « Non, 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 c'est américain, F5. » « À Nginx, les deux développeurs principaux étaient d'origine russe. » « Et donc, F... » « Pardon, je rattrape. » « F5, derrière eux, l'open source, ils n'en ont un peu rien à faire. » « Et surtout, ce qui les intéresse, c'est le pognon, le pognon, le pognon. » « Et donc, depuis 2024, depuis le début de l'année, ils se focalisent pour essayer de vendre une version d'Inglis à leurs prestataires. » « Et pour justifier d'acheter cette version, ils vont délaisser un petit peu la version open source. » « Notamment sur les questions de sécurité. » « Alors, derrière, un des créateurs qui s'appelle Maxime Dunning, je ne sais pas comment on prononce, Dunning en français, on dirait, mais Dunning, on va dire en anglais, a lancé un nouveau projet depuis le 14 février qui s'appelle Free Engines et qui sera garanti sans intérêt par rapport au marketing et donc au marché et essayer de vendre la solution. » « En fait, l'ancien développeur quitte les intérêts de F5 et fait un fork. » « C'est ça, il fait un fork et derrière, il espère que la communauté va pouvoir s'intéresser à son produit pour migrer. » « Il y a un autre serveur, peut-être un peu moins rapide, un peu plus lourd et tout ça, c'est Apache qui marche très bien depuis des années aussi. » « Oui, c'est vrai que c'est la guéguerre et beaucoup de jeunes développeurs ou de sorties d'ingénieurs, en effet, sont concentrés sur Nginx. Quand on les parle d'Apache, ils ne savent même pas de quoi on parle. » « Alors, ce n'est pas Apache, c'est Apache HTTPD, exactement, le serveur web, parce qu'autrement, tu as l'organisation Apache qui est encore autre chose. » « Les gens sont étonnés qu'Apache sait faire énormément de choses, et même peut-être un petit peu plus que Nginx. » « Alors, ouais, sauf que moi, j'en avais discuté à un moment donné avec des développeurs qui me disaient qu'ils ne joueraient que par Nginx. » « Parce que Nginx, c'était super rapide, c'était super léger, alors qu'Apache était lourd, c'était lent, et voilà. » « Je ne sais pas au niveau des benchmarks aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, je n'ai pas regardé. » « Non, je n'ai pas fait de benchmark, je n'ai pas vu forcément de retour, mais il faudrait gérer un site comme Facebook, je pense. » « Moi, ce n'est pas le cas, j'ai plus de 650 sites en gestion, et je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. » « On est tous sur du Apache, donc tout va bien. » « Moi, je suis sur Apache, je n'ai pas de problème. » « Très bien, on va continuer à faire du Apache. » « Du Apache, vous pouvez faire du reverse proxy, évidemment, avec Nginx aussi, mais vous pouvez mettre des modules de SSO, du NTLM si vous êtes sur du Microsoft. » « Enfin, vous pouvez faire plein de choses, du filtrage IP, et c'est pas mal documenté. » « Et puis, c'est simple, si vous avez 500 visites par jour sur votre site, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de vous prendre la tête avec autre chose. » « Merci en tout cas pour cette info. Au moins, ça donne de l'eau au moulin. » « F5 Networks, c'est la société qui font également, elle est hyper connue, notamment pour son système de routeurs matériel dans les entreprises et dans la fonction publique, et notamment avec leur solution Big IP, qui est la solution de VPN. » « Voilà, voilà. Bref. » « Très bien. Eh bien, on peut enchaîner. » « Steve, on t'a perdu, là. » « Non, non, non. En fait, j'étais en train d'écouter le blanc et je me dis « Ah, il va falloir que tu aies là. » « Non, il n'y a pas de blanc. » « Le Tux, dernière news concernant Google qui tente de séduire des utilisateurs abandonnés. » « Comment ça, il y a des utilisateurs abandonnés ? » « Non, je n'ai pas lu le titre jusqu'au bout, rassure-moi. » « C'est ça, c'est ça. » « Non, en fait, on en a déjà évoqué plusieurs fois le sujet, c'est que vous savez tous que, par exemple, Steve, je suppose que tu es encore sur Windows 10. » « Oui, oui, je viens de migrer à peine parce qu'avant, j'étais sur Windows 7. » « Non, je n'étais pas sur Windows 10. » « Non, Windows 10 va s'arrêter en octobre 2025. » « Oui. » « Voilà, l'année prochaine, c'est bon, ça va, ça passe. » « Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de PC au Windows 10 et ils ne pourront pas passer à Windows 11. » « Parce que Windows 11 a des exigences matérielles qui sont tellement élevées que ça va laisser beaucoup de PC sur la touche. » « Alors, ça donne des idées à plein de gens pour se dire, tous ces vieux PC qui ne vont pas passer à Windows 11, on va essayer de les récupérer et de leur proposer notre OS. » « Déjà, d'un, vous ne pourrez pas utiliser vos applications Windows ou les applications, même open source que vous connaissez sous Windows et qu'on connaît nous sous Linux. » « Ça ne marchera pas. » « Deuxième chose, c'est que derrière, vous vous dites « Oh bon, ce n'est pas grave, Chrome OS, derrière, il doit y avoir un peu d'Android. » « Les applications que j'ai sur mon téléphone portable, je vais pouvoir les installer. » « Ah non, que limite, pas d'application Android sur le Chrome OS. » « En fait, vous avez accès à un store, mais avec quelques applications assez limitées, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. » « Rattacher à Google, donner plein d'informations à Google, entre autres, et pas faire grand-chose. » « Donc, pour moi, la véritable alternative à Microsoft ou à Google, s'ils continuent dans cette voie-là, ça reste Linux. » « Alors, vous allez me dire, Linux, oui, mais il y a quand même plein de distributions à laquelle choisir. » « Vous pouvez booter sur des LiveCD. » « Si vous avez réussi à mettre un Chrome OS flex sur une clé USB, vous pouvez mettre une LiveCD Linux sur votre clé USB. » « Vous pouvez la tester et puis l'adopter. » « Ou passer à une suivante. » « Mais au moins, la distribution Linux ne vous bloquera pas d'ici six mois en disant « Oh, votre matériel n'est plus compatible. » « Parce que rien n'empêche Chrome, tout compte fait, de le faire. » « D'appuyer sur le bouton en disant que tous les PC qu'on a autorisés avec Flex ne pourront plus fonctionner avec Chrome. » « D'autant plus qu'ils le font déjà avec Chrome OS. » « À partir d'un moment où votre Chromebook est assez ancien, vous ne pouvez plus le faire évoluer en version de Chrome OS. » « Et derrière, il y a plein d'applications que vous ne pouvez plus installer. » « C'est lamentable. » « Tout à fait. » « Donc, l'alternative, la véritable alternative à Windows, c'est… » « D'être libre avec Linux. » « C'est ça. » « Tout à fait. » « Hein, Steve ? » « Oui, tout à fait. Mais c'est vrai. Mais vrai de vrai. Vraiment. Et juste une petite parenthèse. » « Oui. Mais vraiment, regardez-moi dans les yeux quand je vous le dis. Si jamais vous avez un doute quant à savoir ce que c'est effectivement que l'univers Linux sans trop savoir vraiment, moi, je vous conseille ce site qui est plutôt intéressant. Je le vois souvent passer. Je n'en fais pas du tout à la publicité. Je ne suis pas du tout non plus sponsorisé par eux. Ça s'appelle distro.si. Donc distro comme distro et si comme la mère. S-E-A. « Et en fait, c'est en amont. » « Et ce site en question, ça vous permet simplement de lancer depuis votre page Internet n'importe quel OS dont il dispose naturellement. » « Enfin, quand je parle de OS, je parle de distribution Linux, bien sûr. » « Et ça va vous donner simplement un petit coup d'œil parce que c'est vrai que si vous devez vous mettre à télécharger l'ISO, le caler sur une clé USB et le lancer en live, fatalement, ça risquerait quand même d'être un peu chronophage. » « En tant qu'à faire, si vous avez un doute ou quoi, n'hésitez pas, passez par là. » « Sait-on jamais ? » « Ça peut vous faire gagner un peu de temps pour vous donner après une petite idée de ce que c'est qu'effectivement l'univers Linux. » « Je te vois la mer au bout d'un moment sans jeu de mots. » « Il faut y aller, il faut franchir le pas. » « Arrêtez de tourner autour du pot. » « La couleur de la voiture, on s'en fout royalement tant qu'elle roule. » « Après, il y a des distributions Linux qui ont essayé de ne pas trop dépayser quand on vient de Windows. » « En reprenant une IHM quasi équivalente à ce qu'on retrouve dans Windows 10. » « Bien sûr, tout à fait. » « Moi, je veux l'interface IHM de Windows XP. Il faut choisir quelle distribution Linux. » « Xubuntu. » « Xubuntu, d'accord. » « X, S, U, B. » « Oui, c'est ça. Je dis ça comme ça, mais j'en sais rien du tout. » « Non, mais il y en a... » « Quand tu parles de ça, je crois qu'il y a une distribution qui avait repris le thème de XP à un moment donné. » « Très bien. » « Je ne sais plus laquelle c'est ça. » « Évidemment, il y en a un qui va inquié sur Windows 3.11. » « On est d'accord. » « Allez, on va partir sur les sorties de la semaine. » « Libre mon Linux. Les sorties de la semaine. » « Et ce n'est même pas les sorties de la semaine. C'est LA sortie de la semaine qu'il faut noter sur vos tablettes. » « Elle est tellement importante que Jérémy va nous... » « Jérémy, le tux va nous en parler. Pardon. » « Eh bien, cette sortie de la semaine, ce n'est pas une sortie. » « Et en fait, voilà. » « C'était venu pour ça, bordel. » « Cette semaine, il n'y a pas de sortie. » « Il y a certains qui m'ont soufflé l'idée qu'il y avait une nouvelle version de Debian. » « Non, ce n'est pas vrai. On m'aurait menti. » « Non, non. Mais en fait, Debian 12.5 ne l'est pas une nouvelle version de Debian. » « Alors, c'est quoi cette connerie ? » « C'est juste une ISO qui intègre les dernières mises à jour qui ont été distribuées à travers les dépôts dans l'ISO pour que quand vous les installez, vous n'ayez pas à faire un « apt-date » upgrade. » « D'accord. » « Et voilà. C'est juste ça. Il n'y a pas de nouveautés. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. » « C'est juste des corrections de bugs, de vulnérabilités et autres dans certains paquets qui ont été directement intégrés dans l'ISO. » « Donc, ce que tu es en train de dire, ce qu'on télécharge sur le site de Debian ou Consor, qui est tagué 12.5, est simplement un cumul des patchs correctifs que le système se mettrait à jour si j'avais déjà installé la version 12, c'est ça ? » « Tout à fait. » « D'accord. Donc, si j'ai déjà Debian installé, ça ne sert à rien d'installer la Debian 12.5. » « Non. » « Par contre, inversement, si je veux tout de suite installer Debian, autant installer la Debian 12.5. » « Ça évitera de télécharger un torrent de mise à jour. » « Voilà. » « Très bien. Et bien voilà, c'est clair au moins. C'est parfait. Et on va passer sur la sécurité maintenant. » « Votre Logitech a été mise à jour avec succès. » « La météo sécurité. » « Yes. Et ça fait deux semaines que je vous l'annonce. Enfin, on va pouvoir parler de la sécurité. Et quelle sécurité ? » « Alors, je suis en train de me tâter de là depuis tout à l'heure pour savoir si je vous la fais vraiment hyper technique histoire de faire fuir tout le monde. » « Ou si j'essaye de le simplifier. » « On va faire un mix entre les deux. » « En fait, les 30 premières secondes vont être très chiants parce que je vais être très technique. » « Après, on va essayer d'alléger tout ça. » « Alors, je suis tombé sur un rapport de sécurité qui rapporte qu'il y a plusieurs vulnérabilités dans la pile réseau du projet EDK2. » « Ça y est, j'ai perdu tout le monde. C'est parfait. » « Très bien. » « En fait, le projet EDK2, c'est une infrastructure qui est largement employée par les fabricants d'ordinateurs pour développer leur micro-logiciel UEFI. » « Ah, ça y est. Il y en a qui lèvent de l'oreille. » « Ouais, ça y est. » « Ça y est. » « UFI. Unified Extension Firmware Interface. » « En fait, c'est le truc qui remplace le BIOS. » « Vous savez, le truc qui permet de démarrer l'ordinateur, qui essaye de regarder où sont les disques durs, machin, puis de passer la main à l'OS, au système d'exploitation. » « Et bien voilà, c'est remplacé par l'UFI. » « L'UFI, en fait, c'est à la fois ce qui permet de faire démarrer l'ordinateur, quand ça vous affiche le logo de l'ordinateur, qui commence à précharger des pilotes. » « Ah ouais, j'ai bien dit précharger des pilotes. » « Et le truc est tellement invasif qu'il va essayer de se charger également en mémoire pour passer la main au système d'exploitation. » « Et le système d'exploitation peut continuer à dialoguer avec l'UFI. » « Un gros bordel qui s'incrusent de partout. » « Et tant qu'à faire, je vous ai dit plusieurs vulnérabilités. » « Et bien il y a deux vulnérabilités qui affectent la génération de nombres pseudo-aléatoires sur la couche IP et TSIP. » « Concrètement, votre connexion au réseau comporte des trous de sécurité. » « Ou on peut altérer également le trafic réseau, donc on peut insérer du code malveillant. » « Bref, que nous conseille le CERT, l'organisme qui nous alerte sur ces problèmes de sécurité ? » « Ils sont très malins, eux. » « Mettez à jour les firmware UFI. » « Mais quand ma machine a cinq ans et le constructeur a décidé de ne plus mettre à jour le BIOS, enfin l'UFI, on l'a dans l'os. » « Autrement, qu'est-ce qu'ils disent ? » « D'activer le Secure Boot. » « Le Secure Boot permet de dire à UFI, il y a un système d'exploitation qui vient de s'installer là. » « Ok, très bien. » « Sa clé d'autorisation, c'est celle-ci. » « Est-ce que vous voulez réellement qu'on boote dessus, oui ou non ? » « Et en fait, ça va stocker cette clé dans l'UFI pour que les fois suivantes, on ne démarre que sur ce système d'exploitation. » « Pour certains, c'est très chiant ce truc parce que quand on veut essayer d'autres systèmes d'exploitation, ça ne démarre plus parce que la clé n'est plus dans l'UFI. » « Alors là, ils sont très 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 malins, mais je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est la vie en entreprise. » « D'activer la fonctionnalité d'antilrobac des mises à jour. » « En fait, c'est de dire, ok, vous avez mis à jour l'UFI, très bien. » « Maintenant, il faut activer le système, s'il existe. » « Et là, déjà, on a perdu les trois quarts du parc informatique. » « D'éviter de rétrograder la version de l'UFI pour éviter de retomber dans une vulnérabilité. » « Sauf que ça, je ne l'ai pas vu jusqu'à présent. » « Et évidemment, de sécuriser les réseaux utilisés, donc d'éviter d'exposer le PC sur Internet ou où que ce soit. » « Bref, c'est très marrant comme news, ça. » « Non ? Je vous ai tous perdus. » « Steve, tu as activé ton système anti-rollback sur ta machine ? » « Non, mais là, je suis en train de surtout m'activer deux, trois d'affalgants, là, parce que là, j'en peux pas. » « Il n'y a personne qui a quelque chose en intraveineuse, un Red Bull ou quoi, qui traîne, là. » « L'UFI, concrètement, tous les PC modernes l'utilisent. » « Et on se rend compte qu'il y a des gros problèmes de sécurité. » « Donc, on avait dit, ouais, l'UFI va tout arranger. » « Ne vous inquiétez pas, on va remplacer le BIOS par l'UFI et tout sera sécure. » « Et dix ans après, voire quinze ans après, ça fait combien de temps qu'on a parlé de l'UFI ? » « Peut-être quinze ans ou vingt ans. » « Ouais, on n'a pas les mêmes problèmes que le BIOS, mais on a autant de problèmes et assez critiques. » « Parce que dès qu'on veut activer le Secure Boot, toutes les couches sécurité, tout ça, quand on est sous Linux, on est quand même assez emmerdé. » « C'est vrai, c'est clair. » « Et puis, je voulais rebondir, tu disais cinq ans de mise à jour sur les BIOS. » « Ouais. » « Moi, je dirais un an et demi. » « Oh putain. » « C'est brillant. » « Je crois que c'est un mot que personne ne connaît. » « D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous achetez un nouvel ordinateur, il y a plein de trucs préinstallés pour monitorer le système, pour vérifier la vitesse de rotation de vos ventilateurs, la température, le clavier. » « Je n'en sais rien. » « Et en fait, vous vous rendez compte, tous ces logiciels-là, ils ne sont maintenus que pendant un an. » « Un an après, vous essayez de les mettre à jour, il n'y a plus de version. » « C'est vrai. » « Moi, la première chose que je fais, c'est désinstaller tous ces trucs-là, parce que ça me gave déjà. » « Et d'utiliser des outils open source qui permettent de faire la même chose quand ils ont les sons de moniteur pour le faire. » « Mon coup de gueule, c'est des fabricants qui arrêtent de fournir des logiciels qui ne maintiennent pas. » « Ça leur apporte trop d'argent. » « Je ne sais pas si ça leur apporte de l'argent, parce qu'ils mettent des gens à développer des trucs. » « Et au bout d'un an, on passe sur un nouveau logiciel qui ne servira à rien, parce qu'au final, qui est-ce qui les regarde ? » « Si, parce que, en tout cas, je me rends compte que si tu ne mets pas ces fameux programmes qu'ils clignotent dans tous les sens, qu'ils font des graphes, des jolis graphes, etc. Tu te rends compte, en discutant avec les autres, ils te disent « Mais il n'y a pas le programme qui permet de voir la courbe, la vitesse de rotation du ventilateur ? » « De quel ventilateur ? » « De ton CPU, c'est ça ? » « Non, 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 non ! » « De mon alimentation, pardon. » « Voilà, ils veulent le graph qui affiche la vitesse de rotation du ventilateur de l'alimentation. » « Et quand tu leur fournis ça, et celui du CPU ? » « Mais putain, ce n'est pas possible ! » « Bref, on passe au dossier ? » « Yes. » « Let's go. » « Let's go ! » « Librement Linux, le dossier. » « Vous prenez un petit peu de jeu, vous prenez un petit peu de Linux, vous mélangez le tout, et là, vous dites « Merde, il me faut un launcher. » « Merci Steve, de nous éclairer là-dessus. » « Aujourd'hui, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à se dire, ouais, ok, Linux, machin, c'est plus pour les nerds et compagnie. » « L'unique raison pour laquelle j'ai été littéralement séduit par Linux, c'est effectivement parce que la scène du gaming est en pleine expansion, et que sur les 100 jeux qui me font bercer ces 10 dernières années, en fin de compte, sur ces 100 jeux, il y en a quand même une bonne grosse poignée qui sont vachement plus performants. » « Mais quand je dis plus performants, c'est que je gagne vraiment 10% de performance supplémentaire par rapport à Windows. » « De toute façon, je vous en avais déjà parlé, et puis en même temps, vous avez pas mal de vidéos qui traitent à ce sujet. » « Alors, fatalement, la grosse question, c'est « Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il y a comme launcher ? » « Parce que sur le coup, déjà, il n'y a qu'un seul launcher qui, en mon sens, est certainement le plus populaire, le plus répandu, et celui que vous connaissez tous, c'est le launcher Steam. » « Qui n'existe pas que uniquement sur Windows, il existe sur toutes les distributions, sur quasiment toutes les distributions de Linux. » « Et puis, de toute façon, dans le meilleur des cas, il se trouvera littéralement dans sa Logitech. » « Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. » « Donc, Steam, vous avez compris, ça va vous permettre de lancer vos jeux qui sont dans votre bibliothèque Steam. » « Et en plus de ça, Steam s'occupe d'assurer la surcouche Proton. » « Donc, no problemo. 80% de la bibliothèque complète de Steam est totalement jouable. » « Et puis, voilà. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. » « Alors, je veux juste apporter une petite précision pour ceux qui ne savent pas. » « Proton, c'est la couche Win qui va permettre d'émuler. » « Ce n'est pas un émulateur. » « Qui va en permettre de fonctionner des logiciels. » « Et donc, là, dans l'occurrence, des jeux Windows ou Linux. » « C'est vrai. Tout à fait. » « Et généralement, ça les fait fonctionner mieux. » « Généralement, bien sûr. » « Donc, voilà. Ça, c'est pour Steam. » « Et puis, bien évidemment, vous avez d'autres acteurs qui sont tout aussi... » « En mon sens, c'est mon avis personnel. Naturellement, ça n'engage que moi quand je le dis. » « Mais l'autre, un des autres acteurs très importants, en tout cas à mes yeux, c'est l'Utrice. » « Même s'il n'est plus aussi bien suivi par la communauté. » « L'Utrice, ça vous permet, en l'occurrence, non seulement de faire lancer effectivement vos jeux Steam. » « Puisqu'en fin de compte, il contient un launcher qui vous permet de lancer vos jeux Steam. » « Par exemple, vous pouvez tout aussi bien aussi lancer vos jeux qui viennent de chez Epic Games. » « Ou GOG ? » « Pardon ? » « De GOG ? » « De GOG, effectivement, tout à fait. » « Vous avez aussi ceux qui viennent par exemple de EA Games, donc EA App, l'application d'Electronic Arts. » « Et pour finir aussi, pourquoi pas, Ubisoft Connect, pourquoi pas ? » « Et là, je suis d'accord avec vous. » « Il y en a certains qui vont dire, ouais, mais tu sais, il y a un gros problème avec l'Utrice, vu qu'il n'est pas très bien suivi par la communauté. » « Moi, lorsque je veux lancer mes jeux qui viennent de ma bibliothèque Ubisoft, eh bien, d'encululu, moi, je ne peux pas jouer à Assassin's Creed ou des trucs comme ça. » « C'est vrai, et on en a parlé justement avec le Tux il y a quelques semaines de ça. » « En fait, vous avez tout simplement une petite astuce de ce côté-là, c'est que vous allez tout simplement dans les paramètres avancés de votre vignette Ubisoft Connect, par exemple, bien évidemment, avant de l'avoir lancée. » « Et vous allez tout simplement désactiver eSync et fSync. » « Ce sont ces deux éléments-là qui, en fin de compte, vous empêchent de faire cette espèce de mise à jour pour que votre launcher Ubisoft Connect ou EA App puisse trouver déjà pour commencer l'application à jour. » « Et en plus de ça, après, vous permettre de pouvoir lancer votre launcher et puis voilà. » « C'est simplement ces deux éléments-là, eSync et fSync, qui va vous permettre de contourner ce petit moyen de pouvoir faire cette mise à jour de lanceur. » « Et c'est tout. » « Et c'est tout flexible dans la mesure où tu sais le configurer. » « Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est vraiment bien aussi, c'est que de toute façon, vous pouvez carrément personnaliser, configurer et, au même titre, exploiter éventuellement les couches Proton qui sont déjà proposées par Steam. » « Et éventuellement aussi les retrouvées avec, justement, tout un panel de dépendance Wine. » « Donc, l'utrice a effectivement ce côté un tout petit peu plus complet, j'ai envie de dire, tout en restant très technique aussi, par la même occasion. » « Donc, c'est vrai que là, ici, je vous envoie une petite torpille avec une petite astuce pour vous permettre de contourner ça, mais j'avoue, c'est vrai. » « Ça correspond à quoi eSync et fSync ? » « Alors, c'est une excellente question. » « Ça s'écrit comme ça, eSync, c'est I-S-I-N-C, c'est ça ? » « I-S-I-S-Y-N-C-H pour eSync et fSync, c'est F-S-Y-N-C-H, bien évidemment. » « Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? J'en sais que, je vous avoue franchement que je n'ai pas été plus loin pour le chercher. » « J'ai fait quand même énormément de recherches pour, en tout cas, comprendre pourquoi il y avait des blocages comme ça qui nous empêchent de pouvoir… » « Non, parce que, en fait, ma question, c'est pourquoi ils sont actifs ? » « Parce que, par défaut, s'ils ne servent à rien, on n'a qu'à aller vivre. » « Non, non, en fait, ils ne servent à rien que pour ces deux launchers-là, donc pour Ubisoft Connect et pour EA App, en tout cas, dans mon expérience de gamer sous Linux, c'est vraiment que dans ces deux cas de figure-là que, malheureusement, ils posent vraiment problème. Pourquoi ? J'en sais rien. Est-ce que, finalement, il y a du visual C++ qui est exploité par ces launchers et qui fait que… » « J'en sais rien. Je dis des bêtises, mais il y a peut-être quelque chose qui empêche que ça aille plus loin. » « Mais il n'y a que ça. » « C'est pour ces deux exemples-là, c'est donc pour ces deux launchers qui risqueraient vous poser de problèmes et qui, franchement, pourraient gâcher votre expérience de jeu Linux. » « Et ça pose des problèmes pour les mises à jour, c'est ça ? Ou pour simplement l'installation même aussi ? » « Non. Pour l'installation même, pas de problème. C'est dès que l'installation est terminée. Ce n'est pas la peine de lancer automatiquement. Vous fermez l'installation. Donc, quand l'utrice vous dit « Voilà, c'est terminé. L'installation est terminée. » N'appuyez pas sur le bouton « Lancer. » Fermez simplement cette petite fenêtre contextuelle. Allez simplement faire une petite modification dans les paramètres avancés. Donc, en fait, clic droit, configurer. Vous allez jusqu'à l'onglet. L'onglet, c'est « Options de l'exécuteur ». Voilà, c'est ça. Et donc, de là, vous allez trouver effectivement ces deux petites options à décocher. Et puis voilà. Et c'est que pour ces deux jeux, enfin ces deux jeux, ces deux lanceurs, Ubisoft et EA App. Voilà, tout simplement. D'accord. Bon. Voilà. Et puis, alors, vous avez un dernier acteur. En tout cas, moi, je l'estime, en tout cas, prendre de plus en plus d'ampleur parce que finalement, il est très suivi. Il a énormément de mises à jour qui se... C'est Heroic Games Launcher qui, en fait, à la base, vous le connaissez aussi parce qu'il est disponible aussi sur une version Windows. Mais en fait, lui, il a cette chance de pouvoir intégrer Epic Games, GOG et ici, dernièrement, Amazon Games. Et c'est un projet open source. Et c'est un projet open source. Tout à fait. Exactement. Voilà. Et lui... Et il est disponible sous Windows. Exactement. Oui, c'est ça. Et il marche mieux que le launcher officiel. Oui. Sur Windows, il fonctionne bien mieux Heroic Games Launcher que le launcher Epic Games. Epic Games Store. Ok. Oui, tout à fait. Voilà. Wow. Wow. Ok. Alors, à noter ceci, quand même, et je vais terminer ceci en précisant un truc, c'est que je voulais simplement rappeler ceci. C'est qu'il y a eu le Games Award en novembre 2023. Le Games Award, c'est quand même, en tout cas, un pléthore de jeux qui ont été nominés comme étant les meilleurs jeux, etc. Ça, je ne vous l'apprends pas. Imaginez tout simplement que dans cette liste de jeux qui ont été nommés et qui ont 80% de ces jeux fonctionnent nickel sous Linux. 80%. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi les 20 autres pourcents ? Soit c'est parce que c'est un petit souci de développeur, soit parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas disponibles day one, parce qu'il y a encore peut-être besoin de peut-être ajuster deux, trois petits paramètres dans les couches protons. Et puis, il y a aussi, tout simplement, parce qu'il y a ce fameux anti-cheat qui reste un problème immense pour, en tout cas, les joueurs qui souhaitent jouer en multi sous Linux. Donc, l'anti-cheat, c'est simplement l'espèce de programme qui considère que chaque joueur sous Linux, actuellement, est considéré comme un potentiel tricheur. Et donc, finalement, vous ne pouvez pas jouer sous Linux avec votre jeu. Alors, pour ceux qui veulent jouer, savoir si leurs jeux Windows sont compatibles Linux, il y a un excellent site qui s'appelle ProtonDB. Tout à fait. Qui permet de voir le score de compatibilité de son site. Aujourd'hui, quand on voit la base, elle est assez immense, la base de données ProtonDB. Et sur cette base de données, il y a quand même une bonne partie qui sont compatibles. DB comme database. Donc, voilà, ProtonDB, database, oui. Voilà, le site ProtonDB.com. Voilà, donc, moi, je vous invite à aller regarder. Et puis, même, des fois, il donne des astuces pour faire fonctionner le jeu quand il y a besoin de toucher un petit peu à la config de son Proton ou de son Wine. C'est ça. Pour faire fonctionner. Je veux rajouter également, il y a la plateforme Itch.io qui propose des jeux indépendants, cette fois-ci, qui sont compatibles avec Linux. Voilà, si vous voulez découvrir d'autres titres que ceux que proposent les plus grands, etc. Donc, voilà, fonctionnent, sont tous compatibles sous Linux. Voilà, ils sont dédiés. Et également, la plateforme GOG. Mais, voilà, il y a des problèmes de compatibilité pour certains jeux. La particularité de GOG, c'est que les jeux sont sans DRM. Oui, tout à fait. Et vous savez qu'il existe aussi des jeux open source Linux ? Oui, certains. Malheureusement, pas assez. On fera un dossier dessus, je pense, une fois, pour parler un petit peu de ces jeux qui sont très vieux, parce qu'il y en a certains qui remontent à plus de 20 ans de développement. Et donc, ils arrivent à un niveau de maturité aujourd'hui qui est très intéressant, je trouve. Oui, avec plaisir. Il y en a quelques-uns, oui, c'est clair. Mais on en parlera peut-être dans un prochain numéro. Merci bien pour cet éclairage, Steve. Je t'en prie. Très bien. Eh bien, voilà. On a eu quelques retours. Non, je n'ai pas préparé. C'est pas grave. Je me tais. Je me suis crie dans un autre podcast. Pardon. Non, des fois, je lance des pics à un pote. Tout ça, voilà. Mais non, là, ça ne va pas le faire. On vous remercie pour votre fidélité. C'était Librement Linux avec Steve et le Tux masqué. Rendez-vous au prochain numéro dans une semaine à peu près, ça vous dit, les gars ? Ouais, allez, tranquille. Ouais, tranquille. On va parler de quoi ? On parle de quoi la semaine prochaine ? On va dire ça la semaine prochaine ? Ouais, peut-être de Ponsource, de Linux, je ne sais pas, un truc comme ça. Ça me tente bien. Allez, ça marche. Pour changer, on pourrait dire du mal des GAFAM, non ? Ah ouais, je viens alors. Allez, je viens. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, je crois. Ouais, c'est clair. Profitez des vacances si vous êtes en vacances. Quoique si vous êtes en vacances avec les gamins, ça va être compliqué, je chante. Non, alors pas bonnes vacances. Rendez-vous au prochain... Travaillez bien. Oui, travaillez bien, voilà, c'est ça. Allez au boulot, allez au boulot. Bon, en tout cas, rendez-vous au prochain numéro. On vous souhaite une agréable semaine. Bye bye, les gars. Bye. Salut tout le monde. Vous attendez une blague, mais vous, j'avoue franchement que j'en ai pas une seule pour cette fin de générique. C'est un truc de fou, mais j'en ai pas une. J'en ai une, moi. Tiens, écoute. Ah. J'ai fait un ordinateur. Ouais, j'ai compris, Windows Vista, allez hop, j'y vais. Ah non, non, c'était XP ça ? XP, je crois bien, oui. Ouais.